Bonjour les amis, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Est-ce que cela vous arrive d'être bloqué par peur que les gens vous disent par la suite qu'on avait raison? Supposez par exemple que vous ayez un projet, que ce soit un projet personnel, un couple, un professionnel, quelque chose qui vous tient véritablement à cœur et vous demandez l'avis de personnes qui vous entourent et on vous dit « Ah, moi je ne pense pas qu'il faut aller dans cette direction » et du coup, vous vous sentez un peu sous pression, vous avez peur qu'en prenant ce chemin, que ça n'aboutisse pas à ce que vous vouliez et que finalement vous dise « On te l'avait dit, on avait raison, tu aurais dû nous écouter ». Est-ce que vous êtes habité par ce type de peur? Si c'est le cas, alors j'aimerais vous interpeller à apprendre à écouter en vous. Il n'y a absolument aucun chemin sur lequel il n'y a pas de difficulté. Mais est-ce que le fait de prendre un chemin dépourvu de difficulté est vraiment un service ou un bénéfice pour nous? Parce que de mon point de vue, la difficulté c'est ce qui renforce. Plus vous faites des efforts face à une difficulté, plus votre force se développe. La difficulté c'est ce qui nous fait grandir. Mais est-ce que le fait de ne pas avoir le résultat que l'on recherchait veut forcément dire que le chemin que l'on a pris au départ n'était pas le bon? Si vous avez vraiment pris un chemin qui vous tenait vraiment à peur, que vous vous ayez donné à fond avec l'intention de vraiment faire quelque chose qui correspondait à ce qui vous animait jusqu'au plus profond de vous, même si le résultat n'est pas celui que vous aviez au départ, vous allez vous sentir animé. Vous allez forcément tirer des leçons de ce que vous avez vécu. Donc il ne faut pas se laisser bloquer par cette peur de « Ah, j'avais raison par la suite, que diront les autres? » Ce n'est pas cela qui compte. Ce qui compte, c'est ce que vous recherchez. C'est ça à quoi vous aspirez. Ne vous laissez pas détourner par le fait que les gens ne soient pas tous d'accord avec une aspiration profonde qui est en alignement avec vos valeurs et que vous sentez que vous allez suivre. Suivez tout simplement votre chemin, bien sûr, dans le respect de l'harmonie de l'ensemble et de tout un chacun, mais en traçant tout simplement votre petit bonhomme de chemin. Alors, ne vous laissez pas détourner. Suivez ce qui est porté par votre cœur, par vos aspirations, par votre cause la plus profonde, par cette voix là au fond de vous qui vous dit « Je vais dans cette direction. C'est là-dedans que je vais m'accomplir. C'est là-dedans que je suis véritablement à ma place en ce moment précis. » Et vous allez voir que forcément, même si ce n'est pas aujourd'hui, plus tard, vous vous rendrez compte que vous avez eu raison, même si le résultat était différent de la quête initiale. Alors, je vous souhaite beaucoup de courage pour pouvoir suivre le chemin qui est le vôtre et surtout, restez vrai dans tout ce que vous faites et écologique vis-à-vis de vous-même, de votre entourage et de l'univers tout simplement. A bientôt.